... Bienvenue à tous dans Trivia, la petite pastille des anecdotes du jeu vidéo. Ah, le samedi, ce premier jour du week-end où nous pouvons enfin en profiter pour relâcher la pression après une semaine de dur labeur. Le samedi, ce moment où l'on peut enfin, si l'on a encore la force, jouer. Et cette semaine, nous allons vous parler d'une série phénomène qui depuis plusieurs dizaines d'années en est interdite de semaine. Et vous l'aurez compris, elle doit donc sortir tous ses épisodes le samedi. Il s'agit bien évidemment de la saga Dragon Quest. Saviez-vous qu'à la suite de la sortie de Dragon Quest 3, le mercredi 10 février 1988 au Japon, il avait été rapporté que plus de 300 écoliers avaient été pris en train de sécher pour simplement faire la queue devant les magasins et se procurer leur version, que de nombreux adultes avaient prétendu être malades simplement pour y jouer le jour de son lancement ? C'est de la folie, n'est-ce pas ? Ainsi, il s'est longtemps murmuré que le gouvernement japonais avait reçu tellement de plaintes qu'une loi avait dû être promulguée pour empêcher son éditeur Enix de commercialiser un Dragon Quest en semaine. Il s'agit là en réalité d'une légende urbaine. Cet Enix, qui, pointé du doigt et quelque peu effrayé à l'idée que cela puisse avoir un impact sur les ventes et son image, a finalement décidé que les épisodes suivants ne sortiraient plus que le premier jour du week-end au pays du soleil levant. Bon, la règle interne aura finalement été enfreinte une fois avec la sortie de Dragon Quest 10, l'épisode en ligne, paru le jeudi 2 août 2012. Mais on ne l'en tiendra pas rigueur. Voilà, c'est tout pour cette fois. Bon week-end et à la semaine prochaine dans Trivia. Sous-titrage Société Radio-Canada